Ok, on est reparti sur RimWorld pour cette deuxième partie de cette session du mercredi soir. Le sélecteur est là, on me dit, donc c'est parfait, on peut continuer, il n'y a pas eu de plantage, ne vous inquiétez pas, j'avais mis en pause pour arrêter le stream. Oh, le lapin d'or ici, que c'est mignon. Le chat est nommé, apparemment les animaux reçoivent un nom quand ils se lient d'amitié avec un colon. J'imagine que peut-être l'alpaga femelle aura un nom au bout d'un moment, j'en sais rien. Oh, croissance de la laine, excellent, 18%. Bon, on verra ça. J'aimerais bien vraiment récupérer des nouveaux colons, mais je ne pense pas qu'on puisse le faire activement, à moins d'aller rendre visite à une autre faction éventuellement. Il y a un rat, on me dit. Oui, il y a un rat, mais il est mort, je lui ai explosé le bide. Parce qu'il était devenu fou qu'il attaquait. Attention ! Des indigènes de Brekroïda, Vexacom, Babisacom. Ils vont se préparer avant d'attaquer. Ils sont que deux, d'accord, on va mobiliser tout le monde. Enfin, tout le monde non, parce que tout le monde ne peut pas attaquer, ça ne sert à rien. On a la Zekker, Warkild et Apocryos. On va venir par ici. Les autres, on va les laisser dormir paisiblement. Ils n'ont pas à se soucier de ça, ils sont pacifistes. Où sont les ennemis, là ? Ici. J'ai peur qu'ils prennent... Alors on peut apparemment tirer à partir des bords. Donc je peux éventuellement venir un peu plus près. Et utiliser les coins pour me protéger. J'espère que ça va marcher comme ceci, par exemple. Avec Warkild, je vais me planquer là et leur foncer dessus quand ils vont s'approcher. Quelle tactique ! Quelle tactique ! Oh, ils ont... Je crois qu'ils ont... Non, ça va, ils n'ont pas d'arme à feu. Un arc, attention quand même. Je vais les attirer avec Zekker. On va essayer de tirer sur un premier ennemi. Alors, pas encore à corps. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. On va le tirer comme un lapin. Bon là, je l'ai touché, cool. Donc je vais me mettre ici avec Zekker. Pour tirer depuis le coin du bâtiment. On va attendre qu'il se ramène. Oh, mais il vient sur nous déjà. Donc c'est bon, je vais l'attendre ici avec mes deux là. Boum ! Warkild, c'est un vrai tueur. Est-ce qu'il est en train de fuir ? Fuite en panique. Je ne crois pas que j'arriverai à la rattraper, mais bon. On va tenter. Je crois qu'il s'est barré. Cool ! Alors, on va démobiliser. Alors, ceci. Un Icoa en métal, bâclé malheureusement. Un an à DPS de 5-19, c'est vraiment pas terrible. On va quand même le récupérer. Déshabiller ce machin-là pour récupérer les vêtements. Peut-être pas pour les mettre, mais pour les détruire. Parce que... Comment est-ce qu'on peut détruire des vêtements déjà faits ? On pourrait bien les recycler, en fait. Parce qu'il a été porté par un mort. Donc si vous savez comment recycler les vêtements, je suis preneur. Ah, mes combattants là, ils sont fiers, ils sont contents, ils sont bien bâtis. Ils n'ont pas perdu de vie. Il n'y a pas eu de blessés. Donc c'est parfait. On construit. On a déjà récupéré pas mal de blocs, ça ne se passe pas trop mal. Il y a Arthwen qui bosse comme un malade. Très très bien. On va récolter vraiment pas mal de bouffe encore. Mais on a encore 98 repas ici. Apparemment sur une case, on peut mettre 10. Moi qui voulais stocker ma nourriture dans ces trucs-là, ça risque d'être un petit peu peu quand même. Pour l'ABI, on verra. Le live se terminera, donc comme toujours en semaine, plutôt vers 11h max. Bon, il ne manque plus que le sol ici. Et on aura une première chambre. Je ne pense pas qu'on va l'habiter en hiver, franchement. Ça me paraît un peu... Un peu dangereux par rapport au froid. Je n'ai pas envie que mes colons soient retrouvés morts, gelés. Le matin par les autres. On va éviter. Alors, on va faire un délit. Est-ce que je vais garder une structure identique toujours ? Je ne crois pas. Je pense qu'on va permettre aux... Aux moines d'avoir leur... Petite préférence par rapport à la position de leur lit et tout. Ce sera plus sympa. Évidemment là... Ce n'est pas très bien pour la... Je vais l'enlever. Là, ça va. Comme ceci. 23% pour la croissance de la laine, mais je ne sais pas trop ce que je vais en faire de toute façon pour l'instant. Honnêtement. Apocryos qui mange comme une crosse gloutonne. Warcat qui fait de la recherche, c'est bien. On est déjà à la moitié pour la brasserie. Cool. On n'a plus de bois ici, mais ce n'est pas trop grave. Par contre, je vais peut-être en refaire un peu parce qu'on n'en a plus en stock. C'est parti. Couper du bois, préférentiellement à l'endroit de la future abbaye pour faire la place. Oh, on en a encore là. Ok. Planck. Riesling, chef de machin, vous a contacté. C'est ceux qui viennent de m'attaquer, les amis, je pense. Quoi que je ne suis pas sûr, non, ce n'est pas eux. Il a appris que des objets de valeur étaient planqués non loin de chez eux. Ces objets sont pistolets, lanceurs de balles incendiaires, autopistoles, pistolet de mitrailleur, fusil d'assaut, minigun, deux cocktails Molotov. Mais ces objets attirent les convoitises. Dans 21 jours, quelqu'un d'autre se sera servi. Les objets de valeur attirent le danger, alors faites attention. Malheureusement, Riesling n'a aucune idée de qui ou quoi pourrait protéger la planque. On va aller voir. Franchement, on n'est pas assez bien équipés. Si j'y vais, je pourrais envoyer Zecker et Warcald, mes deux meilleurs combattants. Mais j'ai trop peur qu'ils se fassent tuer. Franchement, ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très cool, ces événements aléatoires. Ce n'est pas tellement loin de... Attendez. Pas tellement loin de l'abbaye, cela dit. On pourrait y aller assez vite, je suppose. Vu le butin qu'il y a, qui est vraiment énorme, je pense que... Je pense que c'est trop dangereux. On est loin d'être assez nombreux pour ça. Et en plus, je n'ai pas les ressources de bouffe pour faire le trajet. Je n'ai pas de la bouffe séchée, donc je ne sais pas trop combien de temps ça va leur prendre d'aller jusque là. Mais ça me paraît trop dangereux. Tous les colons mâles sourient de contentement. Un quelconque dispositif de bonheur s'agite. Ouh là, ça m'inquiète. Ils projettent une puissante vague psychique dans toute la région. La fréquence ne semble affecter que les mâles. Pour quelques jours, certaines personnes seront légèrement de meilleure humeur. Ok. Ça ne peut pas faire de mal. On a des tonnes de joie peut-être. C'est peut-être ça qui arrive en tout cas. Pour l'instant, pas de problème. On va encore récupérer plein d'ardoises ici. Le moment venu. La nourriture s'abaisse tout doucement parce que j'ai demandé de faire de la recherche. Donc il faudra peut-être le remettre après. En nourriture, War Child. Et pour l'instant, tout va bien. On est au cinquième jour de l'automne. Je suis en vitesse 3. Je ne peux pas aller plus vite. Tout le monde met la main à la pâte. Ça fait plaisir à voir. L'alpaga se balade dans la base. Ce qui est un petit peu embêtant. Je pourrais l'empêcher d'y aller. J'imagine qu'il s'allie quand même. Et je me demande bien si quelqu'un vient lui donner à manger ou pas. De l'instant, il n'est pas prêt de mourir. Mais il faut que je fasse gaffe quand même. Est-ce qu'il va lui-même se servir à manger à l'intérieur ? Aucune idée. Ce serait l'apaisement psychique pour l'événement. Ok, merci Zecker. Zecker construit. C'est mieux si Zecker construit parce que c'est lui mon meilleur constructeur. Alors donc ici, qu'est-ce qu'il me met ? Il me met un truc en bleu, pourquoi ? Ah, c'est la zone de chambre, d'accord. Quand j'ai sélectionné le lit. Je suppose. Salle, chambre, terne, 21 points. Qualité, horrible. D'accord. Ça ne va pas faire tellement plaisir. Qualité de la chambre, horrible. Oh là, bon dieu. On va essayer d'améliorer ça un petit peu. Parce que si c'est pour qu'il me fasse une dépression parce qu'il arrive dans une nouvelle abbaye horrible, ça ne va pas servir à grand chose. Bon, c'est quoi la démence ? C'est Apocryos encore. Toujours ce problème de beauté, mais je ne sais pas trop ce que je peux faire. On a un atelier de tailleurs, maintenant on pourrait faire une autre statue, je ne sais pas. Est-ce que les lampes peuvent aider éventuellement ? C'est vrai que là, il fait sombre pour travailler, ce n'est pas bien. On va refaire quelques lampes, effectivement. Je fais ça un peu au pif, mais... Là, c'est bon. Alors, dans l'abbaye, tout ce qui est fourniture, je n'ai pas trop réfléchi, je n'ai vraiment réfléchi que aux pièces. Je pourrais quand même mettre, j'imagine, une lampe... Ici, en bout de couloir. Est-ce qu'il n'y a pas des lampes murales ? Ce serait quand même plus cool. Je n'ai pas l'impression. Un peu embêtant de voir mettre ça en plein milieu du jeu de quilles. Je trouve. On va toujours en mettre une là, mais bon, je n'ai pas d'énergie, ça ne sert à rien. Là, est-ce que l'énergie va passer dans les murs directement ? Je ne suis pas sûr. Ça ne m'étonnerait pas. Je vais aller jusqu'ici, on verra si c'est suffisant. Alors, il me manque de l'acier. On a de l'argent, on a pas mal de bois. Composants. Ok, mais je n'ai plus du tout d'acier. Donc là, il faut faire quelque chose. Il y a un raton qui s'est fait dégommer. Est-ce qu'il est frais ? Il mord depuis trois jours, donc on va le laisser là. Comment récupérer de l'acier à part quand les débris de vaisseaux se pètent la tronche ? Je ne sais pas. Là, c'est des composants qu'on va en tirer, ça ne m'intéresse pas. Le plastacier ne m'intéresse peut-être pas tout de suite, je ne sais pas ce que j'en ferai. Oh, du marbre, cool. Pour faire des statues après, ça pourrait être bien pour l'abbaye. Ça, on va enlever. Ok. Il y en a là, pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas le chercher ? On va demander manuellement de le prendre. Pour les mettre dans la zone de stockage. Du granit, pourquoi pas, mais je ne construis pas avec ça pour l'instant. C'est de là qu'on a d'autres types de blocs. C'est des gens de rocher qui est déjà ici. Des gravats. On va prendre quelques gravats d'ardoise. Oh, de l'acier, très bien. Ça devrait me permettre de continuer. Ok, c'est passé par là directement. Je ne sais pas ce qu'Apocryos fait à dormir la journée, à se lever la nuit. Est-ce qu'elle est somnambule, peut-être ? Alors, est-ce qu'on peut voir... ces modificateurs de psychologie ? Ceci, peut-être, non. Fermière médiévale, bof. Nerveux. Non, je ne sais pas où on voit ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier avec ça pour elle. Allez, on avance. Ouais, on peut double-cliquer pour sélectionner tout ce qui est du même type sur l'affichage. Ça, j'étais au courant. Donc, je ne vais pas assigner pour l'instant les chambres parce que c'est... Voilà, il fait froid et... Il fait 9 degrés ici à l'intérieur. Bon, même pour une abéie, c'est quand même un peu caillant. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'aura pas un système de chauffage à l'intérieur, je ne vais pas... Je ne vais pas faire le transfert. Mais on va faire de quoi faire de l'énergie assez vite. Recherche terminée, brassage. Ah ah ! Ok, alors je pense qu'on a assez pour survivre au niveau économique dans la base, mais il faut que je fasse quand même de quoi... De quoi me défendre. Donc, je serai assez d'accord pour aller vers les mitrailleuses automatiques quand même le peu vite possible. Le reste, je ne sais pas ce que ça va me donner. Donc, fabriquer du combustible chimique. Oh ! Oh ! Il y a un truc bizarre qui s'est passé. Il y a eu du combat, mais... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les bedrolls, ça c'est sans doute pour faire des... Des voyages, donc je ne vais pas trop m'en servir pour l'instant. Produire de la drogue, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Parce que peut-être l'activité brassicole pourrait être... Également un genre de couverture pour des activités un peu moins reluisantes, pourquoi pas. Les arcs, les arcs... Les grands arcs. L'usinage. On aurait besoin, pour la suite, guns missing pour fabriquer des pistolets, des revolvers. Ça peut être quand même bien. Est-ce que vous avez une idée ? On me suggère de faire des tourelles. Donc pour aller aux tourelles, le plus vite, c'est faire ceci. Alors, mitrailleuse automatique, on est d'accord. Donc on va aller vers... Usinage. Puis on pourra faire des armes déjà. Ceci, ceci. Et puis on fera ceci. Euh, ceci, ceci et puis on fera ça. Donc c'est parti pour l'usinage. Si je ne me suis pas trompé... Non, c'est bon. Bon, on peut déjà faire une brasserie temporaire ici. Maintenant, ce qui va être bien avec la bière, c'est que ça va quand même faire plaisir aux gens qui ont un peu de problème de morale pour l'instant. Donc pourquoi pas, on peut déjà regarder un petit peu. Alors, baril de fermentation, 10 d'acier, 30 de bois. Et en fait, il faut faire également l'établi de brassage. Et on pourra alors brasser la bière, j'imagine. Il faudra les deux. Mais je ne sais pas en quelle proportion. Un pour un, peut-être ? Aucune idée. Alors, on me demande si j'ai le choix entre tous mes colons qui meurent de faim ou la moitié survie en mangeant l'autre moitié. Qu'est-ce que je choisis ? Je choisis la moitié survie en mangeant l'autre moitié. Très clairement. Si c'est le seul moyen, il n'y a pas de problème. On a déjà quasiment trois chambres de prêtes. Je vais continuer les chambres jusqu'à en avoir cinq. Ensuite, on fera le système d'énergie. Mobilier, structure, porte. Une porte, une porte là, une porte là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ce sera bon. Sol. Carrelage en ardoise. Ok. On est au jour 6 de l'automne. J'espère vraiment que ça va aller avec ce chauffage uniquement là. Parce que sinon, on risque d'avoir des soucis. Mais bon, je pourrais en faire un autre rapidement. On va juste s'assurer d'avoir de l'acier en stock pour pouvoir éventuellement pallier à des problèmes. Qui me demanderait de faire des machines très très vite. Et j'ai pas d'acier en stock. J'ai encore une fois pas d'acier en stock. C'est vraiment embêtant. Je sais pas où je vais pouvoir... Voilà des squelettes d'Alpha Castor pour ceux qui n'ont jamais vu. Oh attendez. Le coton se transforme directement en tissu. On va même pas le tisser en fait. Il faudrait vraiment que je fasse des stockages à l'intérieur pour éviter que ça se dégrade. Maintenant j'ai du stockage ici. Mais est-ce que je stocke le tissu par exemple ? Je suppose que oui. C'est juste qu'il faudrait que je mette une priorité un peu plus haute pour qu'il rentre tout ça avant que ça s'abîme. Donc c'est dans transport. Donc je pourrais demander temporairement. Capocryos par exemple. Mettre le transport en 1. Et Arthwayne aussi mais il peut pas lui. Elisa Zelda aussi par exemple. Est-ce que ça va aider ? Meute de chasseur d'hommes. Oh mon dieu. Ça ne présage rien de bon. Je devrais écarter si l'une prend feu. Les batteries si l'une prend feu. Les autres aussi et boum. Et là ça va pas mon système ici. Je savais pas que ça pouvait faire ça. Pour l'instant j'ai du bol dans mes animaux fous. C'est jamais des animaux hyper dangereux j'ai l'impression. On va les chasser pour la viande. Allez franchement ça peut pas faire bien peur. On va mobiliser Zecker et War Kyle et Apocryos. Et voilà. Ils vont rentrer par ici. Zecker tu vas t'arrêter ici pour tirer au coin. Et toi tu vas venir là. Faut pas que je me mette devant Zecker parce que sinon je risque de me faire toucher. Oh. Oh là 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 là. Ça va aller ça va aller. C'est une petite bestiole hein ça va pas faire grand chose. C'est bon. Donc je pense que le remplissage de la barre rouge ici c'est les points de vie j'imagine. Bon il faudrait euh transporter ceci hein. Bon il est que blessé mais je pense qu'il va... Il va crever pas de problème. Maintenant du chien Sheila si on pouvait l'apprivoiser ce serait cool. Mais comme ils sont dingues je pense pas que ça va être possible avec eux. Euh... Moadi l'acier se récupère en minant les blocs d'acier compactés. La montagne à droite de l'abbaye il y en a sur le côté droit. Ok cool. Je vais les voir après. J'ai trois lits d'hôpitaux ça... Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Ah oui je peux placer un colon juste devant un tireur et il va s'accroupir pour laisser l'autre tirer par dessus son épaule. Ok ça c'est cool. Ça c'est cool. Les azeldas va les soigner et il reste qui ? Il reste Arthwayne qui va se lever s'il veut bien quand même. Parce que j'aimerais bien aller m'occuper des bestiaux. Il faut les dépecer en fait le plus vite possible. On va les transporter. Ah elle peut pas faire nettoyeur lui donc tant pis. On va les mettre dans le frigo. J'espère que ça peut pas contaminer la bouffe qui est juste à côté. J'ai quand même un doute là. Vengeance de dinde. Ah elle a essayé d'apprivoiser ça n'a pas marché. Oh mais elle attaque mon alpaga. Oh là c'est mon seul alpaga. Il faut tuer cette dinde. Morsure de dinde avec le bec. Griffeur de dinde avec ses pieds. Ses pattes. Oh. Bien joué l'alpaga. Mais maintenant il faut te soigner. C'est pas comment on peut demander à quelqu'un de soigner un bestiaux. Peut-être mobiliser l'Isa Zelda et lui demander de le faire. Non attaquer. Mobiliser c'est purement militaire. Déjà je sais pas ce qu'il fait si loin de la base. Il est pas censé partir de l'heure. Il est censé être assigné lui il me semble. Qu'est-ce qu'il fait là alors ? C'est bizarre. Ok le chinchilla est réfrigéré. Mais j'aurai bien réfrigéré les autres le plus vite possible. Donc on va... On va pas le secourir celui-là quand même. On va transporter celui-ci. Et dès que celui-ci sera mort on le transportera aussi. Je pense qu'il va rester frais tant qu'il sera vivant. On va pas s'inquiéter trop. Alors Adrix dit qu'il essuie son dresseur l'alpaga. Ok d'accord. C'est parce que j'ai activé le dressage. C'est juste. Tout à fait Xlemundo. Il y a un geyser à droite de la base. Qui va être en fait un geyser qui va être dans mon abbaye plus tard. Et on fera de la géothermie dans l'abbaye elle-même. Si c'est pas cool ça je pense qu'il est cool. Bon j'avais dit que je ferais de la bière aussi. Moi je pense qu'on est un peu trop peu nombreux en fait. Pour commencer à faire des choses plus avancées. Il me faut plus de main d'oeuvre. Sinon on va prendre trop de temps pour tout faire. Et ce sera plus contre-productif qu'autre chose je pense franchement. Ah cool il est venu là directement et on le soigne. Ça c'est bien. J'ai un souci dans le jeu c'est que je produis pas de médicaments pour l'instant et je sais pas comment on fait. Est-ce que c'est au niveau du crafting ? Où est mon spot de crafting ? Je pense que je l'ai même pas fait en fait. Il m'en faut un. Un lieu d'assemblage. Je pense pas que j'aie fait un lieu d'assemblage encore. Donc on va faire ça. Pourquoi pas ici. Fabriquer un joint, ok. Un rasoir, une massue médiévale, un arc court. Je peux pas faire grand chose. On va le laisser mais ça fait pas ce que je veux. Les racines de vie suffisent au début. Je pense que j'en ai planté donc. Ah oui d'accord il donne en fait des herbes médicinales. On va faire avec mais j'imagine que... Pourquoi est-ce qu'ils ramassent pas tout ça ? C'est très embêtant. J'ai pourtant tout autorisé quasiment ici à part les morceaux de roche et débris de morceaux d'acier. Je pense que c'est juste parce que voilà le nettoyage et le transport sont très loin dans les priorités. J'ai quand même mis un sur Apocryos et Lisa Zelda donc j'espère que ça va commencer à... Ouais mais ils sont encore en période de récolte en fait c'est pour ça aussi. On peut dresser des bêtes qui peuvent transporter. L'alpaga devrait pouvoir faire ça. Transporter il faut... On peut avoir 7 niveaux de transport. Demande l'intelligence avancée. Je pense que ça je pourrais pas le faire c'est grisé. Dommage. Et libération c'est quoi ? Elle peut être lâchée pour attaquer des cibles lointaines. Ah oui d'accord. On va pas le faire pour l'alpaga hein c'est trop précieux. J'imagine que les chiens ou les loups peuvent transporter si on les dresse. Les chiens en tout cas j'imagine que oui. Que se passe-t-il ? Les visiteurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça me fait un peu peur. Bon. Ils font pas trop trop peur. On va pas les attaquer quand même. On va pas être trop crapuleux. Et puis j'avoue qu'ils font un peu peur. Bah tranquillement hein. On y va. Dommage qu'on puisse pas recruter les visiteurs. On sait rien faire avec eux du coup. Quel est l'intérêt en fait ? J'imagine que pour les colons un peu crapuleux on peut éventuellement les attaquer quoi mais là je peux rien faire. Je vais mettre en vitesse max. On va attendre que quelqu'un arrive ou que quelque chose se passe. J'ai encore un peu de craft à faire. Ok. Un Space Raider de l'Arbre des Fils passe dans les environs. Son nom est Titan Tater Stam. Je pense qu'on va peut-être pouvoir le recruter lui. Un Space Raider. Mais où est-il ? C'est pas ça. Il est pas là. C'est pas ça. Je sais pas si les oeufs on peut les récupérer. C'est le Pagaï guéri. Cool. Ça m'aide pas des masses des masses pour la suite cela dit. C'est un vaisseau spatial on peut commercer avec eux après. Ah ouais chouette. Est-ce qu'il est sur la carte ? J'ai pas l'impression. Et d'ailleurs j'ai pas eu la... Oh ! Des Muffalos. Un large herbivore d'élevage descendant du buffle et adapté à des environnements exotiques. Paisible à moins d'être dérangé. Ça, ça pourrait être pas mal d'en recruter pour faire un élevage pour la viande. Ah il est là. C'est un humain. Bon je sais rien faire avec lui apparemment. Non je peux pas recruter. Combien faut-il pour min... Oh ! Seulement trois en dressage. A mon avis ça va pas être trop compliqué de les dresser. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. On va essayer de les prendre les trois. Les Rhinoc dit le Muffalo c'est l'aine plus lait. Ah c'est l'aine plus lait mais c'est également viande hein. Parce que si on fait un élevage... Qui dit élevage dit petit et qui dit petit dit bouffe. Forcément. Je peux construire une antenne de communication dans le jeu pour communiquer avec les vaisseaux. Dit Xlemundo. Ok on va commencer d'abord par se focaliser sur les tourelles de défense. Mais j'entends bien. On va dégager ce truc là parce que... C'est vraiment puant. De la bille, du sang, de War Kyle également. Je peux pas stocker. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce... Ok. Ce que j'ai pas encore fait dans le jeu c'est une décharge. Il est largement temps de le faire. On va faire une décharge qui sera ici. Sur le côté de l'abbaye mais un peu derrière. Pour ne pas... Que ce soit trop gênant. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça coller à mon abbaye ? On va faire une petite zone ici sur le côté. Et dedans on va mettre tout ce qui est... Cadavres, morceaux de roche, éventuellement les gravats qu'on voudrait transporter. Débris de morceaux d'acier. Ok ça me convient. Tout ce que je mets pas ici en fait pour l'instant. Je pense que outre le bâtiment d'élevage qu'on fera quelque part là. Je vais faire un bâtiment qui sera un entrepôt en fait. Un entrepôt bien fermé. Avec des étagères pour mettre tout le matos. Le problème c'est que comme il sera dehors. J'ai peur que les raiders aillent l'attaquer et il sera pas défendu. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Il faut le faire à l'intérieur. Donc le mur d'enceinte, Hartwaine, ce sera bien l'extérieur de la... De la... De l'abbaye. Il faudra rentrer par la grande porte de l'abbaye pour rentrer. Et là on mettra des tourelles de défense. Donc je compte pas faire un mur d'enceinte en tant que tel. Le mur d'enceinte sera l'extérieur de l'abbaye. J'espère que ça peut fonctionner comme ça dans le jeu. Pourquoi est-ce que je peux pas... Je peux donner la priorité à la main éventuellement. Et lui n'est pas transporteur. Bon sinon on aura la prochaine récolte. C'est un peu dommage de perdre des récoltes comme ça. Alors les chambres sont quasiment terminées. Donc on va passer à l'étape suivante. Ça va être l'énergie pour pouvoir chauffer tout ça. 1, 2, 3, 4, 5... Je vais faire une zone ici fermée également. Et on va faire toujours un panneau solaire pour l'instant. Mais il y aura la place pour en mettre deux. Alors je sais pas si les panneaux solaires peuvent être embêtés par la présence d'un mur juste à côté. En tout cas on fera pas de toit ça c'est sûr bien sûr mais... Il faut 100 d'acier par contre. Donc j'ai la place pour mettre... 4 panneaux solaires ici. Et je pense que les batteries on va réserver une cellule. On va la désaffecter. On va mettre plutôt les batteries dedans je pense. Je sais pas encore. Là je peux pas faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceci je pense. Dès qu'on aura assez d'acier ils vont faire le panneau solaire. Alors la recherche on avance bien pour l'usinage. Je me dis vraiment que mon stockage au froid il va vraiment être trop petit ici. Je suis très embêté par ça. Je vais devoir réduire peut-être un peu... Décaler un petit peu le plan ici. Je pense que la bibliothèque elle a pas besoin d'être si grande clairement. Elle a pas du tout besoin d'être si grande. Une pluie toxique qu'est-ce que c'est que ça ? L'incendie de produits chimiques dans une région éloignée a relâché un nuage de poison sur toute la région. Toute personne ou animal ne se trouvant pas sous un toit sera lentement empoisonné par les éléments toxiques se trouvant dans l'atmosphère. Il faudra quelques jours à plus d'une saison pour que le poison se dissipe. Oh bon tu es assez salaud. Je peux pas les garder à l'intérieur pendant... Je vais les laisser travailler normalement. On verra si... Si vraiment ça va poser tant de problèmes que ça. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est pas une bonne idée éventuellement je comprendrai. On va bouger ça ici, gagner un peu de place pour la cuisine là. Là ce sera la grande salle à manger et là ce sera la cuisine. Et du coup je vais agrandir un peu mes zones de stockage. Et même beaucoup de stockage réfrigéré. Du coup comme là ce sera mes stockages réfrigérés. Un pour tout ce qui est un peu crade. Les cadavres, la nourriture non préparée. Et un vraiment pour les plats préparés. On va gagner un peu de place. Ici je ferai quelque chose mais je sais pas encore quoi. Les batteries, je sais pas encore exactement comment on va les placer non plus. Apocryos qui pète un câble complètement. C'est peut-être les plus acides qui lui tapent sur le système. Ça c'est bien possible, ça m'étonnerait pas. J'ai besoin... Environnement déplaisant, c'est pas ça. Je viens de voir un cadavre putréfié. Je peux se blinder mon vieux. Je vais devoir peut-être encore lui refaire son lit. Parce qu'apparemment son lit est encore pourri. Le qualité... En fait ce qu'il y a c'est qu'ils n'ont pas encore leur chambre individuelle. Faut vraiment qu'on termine ceci. Je pense même qu'on va démonter le panneau solaire pour récupérer... L'acier. Faire celui-là. Connecter l'électricité. Et mettre des chauffages aussi. Le chauffage, je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Est-ce qu'ils peuvent passer et traverser la case où il y a un chauffage ? Ou est-ce qu'en mettre dans les couloirs ça ne marchera pas ? On voit la pluie. On me dit de rentrer mes récotes et de me planquer dans la base. Pour ne pas que mes colons... Tout le corps... C'est un début d'empoisonnement. Conscience moins 5%. À cause de la pluie. Ah, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut rentrer de la nourriture de toute façon. On va changer les jobs. On va demander de rapporter un maximum de choses. Tout ce qui est nourriture. Quel effet ? Non. Tout le monde ne peut pas non plus le faire. Ceux qui peuvent le faire, je vais le mettre au max. Ça m'ennuie de changer parce qu'après je saurais plus ce que j'avais avant en fait. C'est ça qui me dérange. Je mets en pause parce qu'on a un problème. La pluie toxique va tout détruire. On me dit, même les animaux sauvages vont mourir. On va confiner tout le monde dans la base alors. Le temps que ça se calme. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Donc allons voir les zones. La zone de bas, c'est tout ça. Ici on a un toit. Je pourrais mettre une porte éventuellement là pour pouvoir sortir chercher les choses. Il y a un préau ici, donc il n'y a pas de problème. Bon, on va faire ça comme ça. Et tout le monde va être restreint à la zone. Donc zone 1, zone animale. Ah, j'aurais pu faire une zone supplémentaire. C'est quoi la zone 1 ? Ah, zone autorisée, base, voilà. Deux coups, ils vont rentrer en essayant de longer les murs. Ce qui est assez bien foutu. J'espère qu'on a assez de... Je pense qu'on a de quoi faire de la bouffe pendant très longtemps. Ils sortent là quand même, je vais faire une porte. C'est embêtant là ce qu'il vient d'arriver quand même, franchement. Voilà, je pense que ça devrait aller mieux. Dès qu'on a fini, je réagrandirai la zone de la base, bien sûr, pour englober les champs, la nouvelle zone à droite. Un peu tout. Bon, tant qu'ils sont à l'intérieur, on va améliorer un peu cette base-ci. Je vais annuler la demande de destruction de ceux-ci parce que ce serait dommage qu'ils le fassent maintenant. Je pourrais construire des toits autour de la base, mais ça va prendre un temps dingue quand même de faire des toits tout autour. Je peux tenter de faire un toit ici au-dessus pour qu'ils puissent effectivement... On va essayer pour voir. Donc c'est dans zone... Étendre la zone de couverture. On va pas faire trop, on va essayer d'étendre au-dessus de ces... Chansis. Certainement un petit... Un petit toit ici pour pouvoir allonger la base éventuellement. On va voir ce qu'ils vont faire. Je vais remettre à trois ici. Ils font rien, pourquoi ils vont pas chercher ceci ? Pourquoi est-ce qu'ils construisent pas ? J'ai demandé de détendre la zone de couverture. Oui, c'est parce que j'ai pas agrandi la zone de travail, d'accord, ok. Évidemment, ils peuvent pas sortir, donc la zone de base... Je vais la réagrandir un petit peu pour qu'ils puissent... Faire les toits que j'ai demandé. Ouais, ça va déjà être bien utile de faire ça. Par contre, les plants vont plus pousser après, je suppose. Il faudra enlever les toits. Et je fais ça juste pour pouvoir récolter. Et qu'on crève pas de faim. Ouais, donc je peux... On l'a vu, je l'ai montré juste avant, je l'ai trouvé juste avant. Créer des zones... Personnalisées. Si je vais dans... Restrictions, gérer les zones, là, je peux créer une nouvelle zone. Alors, ce que je comprends pas, par exemple, c'est pourquoi est-ce que personne ne s'occupe de... De dépecer les créatures. On en a quelques-unes qui sont mortes. Normalement, c'est Zecker qui fait ça, et c'est dans... Dans cuisine, je suppose. C'est Zecker ou Warkild, mais j'ai mis en priorité 3. On va remettre 2. La cuisine pour Warkild. Réfugié pour chasser à Abbey du Sous-le-Champ. Un guérisseur en vadrouille nommé Elena Anna Césara vous appelle. Elle est pourchassée par des pirates de partenaires fusils de chasse. C'est pas trop le moment, hein. Elle vous supplie de l'aider et de rejoindre votre colonie. Elle a 45 ans biologique. Attention, si vous acceptez, vous devrez combattre les pirates à ses trousses. Ce n'est vraiment pas le moment à cause du... De la pluie, parce que si j'accepte, je devais ressortir. Bon, c'est temporaire, vous allez me dire. Qu'est-ce que je fais ? Je vais vous laisser décider. Est-ce que j'accepte de secourir ou pas ? Est-ce que j'accepte de secourir ou pas ? Fais-le, dit Adrix. Oui, non. Laisse-la. Tu peux, c'est pas long comme exposition. Oui, sauve-la, aide-la. J'ai plus de oui que de non, hein. Loudesign dit oui, au pire, t'es mouillé. Merci. Tout le monde dit de la sauver. Bon, je vais le faire. J'espère que ça va pas être la fin de la base. C'est des pirates quand même, hein. Je sais pas combien ils sont. Ouh, attendez. Donc là, voilà. Et les pirates... On va attendre de voir par où ils vont arriver. Peut-être qu'ils vont pas venir tout de suite, eux-ci. Oh, merde ! Oh non, les gars, là, c'est déconné. Il y en a deux qui ont des pétoires. Ce n'est vraiment pas bon. Ouais, Zekir, t'avais dit que tu le sentais pas, effectivement. Effectivement. On va devoir sortir de toute façon. Est-ce que j'ai le temps de refaire des sacs de sable vite fait ? Je suis pas sûr. Ah, merci, Schizostylis, pour le réabonnement. Ça fait bien plaisir de voir les gens qui se réabonnent. Je vais... J'hésite entre... La laisser dehors. Mais je pense qu'elle va rentrer. Elle est considérée comme étant de chez nous, maintenant. Donc on n'arrivera pas à... Elle est de chez nous, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle sait se battre ? Oh, punaise. Incapable d'action violente. J'ai trois mecs incapables d'action violente sur six, maintenant. Ça sert vraiment à rien. Est-ce que je peux tirer depuis l'intérieur, en fait ? En ouvrant la porte ? Ouais, je peux le faire. On va se mettre sur les bords des portes pour pouvoir tirer depuis l'intérieur. Comme ça, à nos moments, on ne se fera pas juter. On va mobiliser les trois qui peuvent combattre. Zekir, tu vas aller là. Et ce au corps à corps, il y en a un qui va se mettre ici. Voilà. Pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Faut passer une fois. Voilà, vas-y. C'est vraiment dommage que j'ai que... Que un mec qui peut tirer, hein. Oh, zéquerre ! Oh, 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 oh ! Oh ! Allez, mon vieux ! Ah, mais tire mieux ça, quand même ! Ah, mon dieu ! On va se faire dégommer. On a Apocryos qui est à terre. C'est pas vrai. Je me sens embête maintenant avec mon plan d'ABI alors que j'aime faire dégommer la gueule. Ouh là là ! Zekir est à terre. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Les pirates de partenaires fusils de chasse s'enfuient. Ils s'enfuient ! Oh ! Oh là là ! Je suis en l'état de stress intense. Il y a des aselda qui pieutent. Tu vas secourir, toi tu vas secourir. Est-ce qu'il n'est pas trop blessé, mon petit zéquerre ? Je ne peux plus sélectionner, ça fait peur. Ça fait peur. J'espère qu'on va pouvoir leur reprendre des armes et je pense que... Ah, ils ont pris la bonne femme. C'est pour ça qu'ils sont barrés en fait. Ah non, c'est bon. Ce qui se passe, c'est que je ne l'ai pas restreinte en fait celle-là encore. Hop ! Prends vite ma vieille parce que... Il ne fait pas bon rester sous la pluie acide. Voilà, là voilà. Alors, allons voir. Zéquerre. Poignardier au couteau au niveau du torse. Douleur extrême. Manipulation critique, c'est ce qu'il ne peut plus faire. En fait, il a des pertes cognitives et de capacités en fait. C'est listé ici. C'est cool quand même, ça. C'est très très cool. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le déshabiller. Du coup, il est comment en fait, globalement ? Comment on voit ça ici ? Niveau d'hémorragie 120% par jour. Mort dans 18 heures. Il a un gros, gros, gros niveau d'hémorragie. Pas de danger immédiat pour Apocryos. J'aurais bien voulu l'inverse, honnêtement. C'est un peu salaud, mais... Zéquerre, mais beaucoup plus précieux. On ne peut pas prioriser le soin. Il sera mort dans 18 heures. Il y a du sang partout, c'est une boucherie. Mais on a récupéré Anna. Bon, donc on va aller voir un peu ses capacités. 10 en sociabilité. 14 en médecine. Ah oui, ça va être le médecin intitré maintenant. D'ailleurs, on va regarder au niveau du travail. Il faudrait qu'elle soigne Zéquerre absolument. Je vais la mettre 1 en soin. Du coup, Zéquerre ne va plus trop faire les soins. Lui, je vais le mettre en 3. Il y a 5. On a 2 médecins meilleurs. Elisa Zelda va passer en 2 également là, je pense. Jolier. 10 sur 20 en Jolier. Pas mal. Je vais mettre ça en 2. Dressage, on oublie. Cuisine. Je vais mettre ça en 3 parce qu'elle aime bien l'intéressée. Le minage l'intéresse, on va mettre en 3. Foresterie en 3 éventuellement. L'art. 3 et le transport 3. Nettoyage 3, 3. Ok. Bon, ma petite cocotte, là il faut te rendre utile au lieu de dormir. Ah, mais elle est blessée, zut. Pas de bêtises. Alors, on remet Elisa Zelda en 1. Au niveau des soins. Oh là là, quel stress. Ils sont partis, je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'ils nous auraient tous tués en fait. Je crois que c'est Lya qui a été sympa avec moi. J'aime bien ce système d'Iya évolutive. C'est un peu comme un maître du jeu qui réagit un peu aux événements. Par contre là, elle m'a mis vraiment un sale coup dans la tronche. Ils étaient beaucoup trop puissants pour moi. Waouh, génial, elle l'a soigné. Ouh, Zekker est sauvé, je pense. On a survécu, on a gagné Anna dans l'affaire. Excellent médecin. Très très bon médecin, enfin je pense. Par rapport, je sais pas quelle est l'aptitude max, mais... 14, ouais c'est 20 je pense. Non, c'est pas 20, c'est... C'est... Oui c'est 20 max, je pense, ça doit être 20. Donc 14, c'est vraiment bien. Après, à part ça, elle a pas grand grand chose, mais sous s'habilité pas mal. Un chasseur n'a pas d'arme à distance, mais on va... Les médicaments se font... Alors attention qu'après ça, j'aurai plus de médicaments et du coup, ce sera aux herbes médicinales, donc gaffe. Et Zekker, il est déjà debout le brave, mais quel type quand même. Il est blessé, il est encore en train de se balader, mais pourquoi ? Donc il y a des bandages partout. Son auriculaire gauche a été détruit. Le pauvre. Ah, c'est que l'auriculaire, c'est pas non plus... Alors on va... Là on va récupérer un casque, ça c'est bien. Non, c'est un bonnet en tissu, on s'en tape. J'ai rien dit. Toujours les plus acides, on a encore pas mal de nourriture, mais attention. L'usinage est terminé. Permet de construire des établis d'assemblage pour fabriquer des armes et des machines ou pour démonter les mécanoïdes morts. Ok, on va le faire là. Et j'en fauche ! Merci pour l'abonnement. C'est vrai qu'on puisse dégager ceci. Ce qu'il y a, c'est que ma zone... Ici, qui est la zone de... Où on va mettre tout ce qui est pourri, n'est pas accessible à cause de la pluie pour l'instant. Il y a du sang partout dans la base. C'est vraiment excellent ce jeu. C'est vraiment excellent. Alors, Anna est guérie, donc elle va pouvoir maintenant passer, elle, en médecin principale. Adrix, merci pour l'abonnement. Donc on va passer dans la foulée Anna en médecin. Elle est déjà... On peut peut-être remonter donc Lisa Zelda en deux. Médecin secondaire. On va chercher le maïs. Je pense que c'est du maïs aussi. Oui. Il faudra ensuite ne pas oublier de démonter le toit, parce que, évidemment, le rien ne va pousser sinon, je pense. On peut regarder un peu ce que la plante de pomme de terre me dit là-dessus. La croissance 0% a besoin de lumière. A besoin de 51% de lumière. Ok. On va modifier les zones de... Oh ! C'est fini ! Ah non, c'est pas fini. Je pensais qu'il ne pleuvait plus, mais... On la voit encore, elle tombe tout doucement. Comme des petits flocons toxiques. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au niveau des zones... Retirer la zone de couverture ici. Ouais, là, on va la laisser peut-être encore ici. Et étendre là pour que je puisse aller chercher la bouffe. Excellent ! Ah, les gars, on n'a pas fait un très très bon choix en choisissant de se faire attaquer pour sauver Anna. Enfin, au final, si ! Mais... On a vraiment failli y passer. Je veux que je fasse des tombes, me rappelle Apocryos, pour pouvoir transporter les ennemis blessés, morts même. Et encore une fois, je vais être limité. Après, peut-être que je pourrais permettre à mes gars de sortir temporairement. Je suis tenté de faire la tombe, on ne va pas non plus... Moi, je pensais faire le cimetière là. Maintenant, ce que je me dis, c'est qu'on va plutôt faire le cimetière en dehors de l'abbaye. Il n'y a pas besoin de le mettre dans l'enceinte de l'abbaye. On peut le mettre dans une petite extension sur le côté. Je ne crois pas que ce soit dérangeant. On va mettre les tombes là. On va faire un petit cimetière ici. Ça peut toujours se bouger, une tombe. On creuse, on prend le cadavre, on le balance ailleurs, pas de problème. C'est dans d'hiver. J'ai besoin de deux tombes, je pense. Oups ! Alors, ils ne voudront pas y aller. Peut-être que si je priorise, ils vont bien le faire. On va essayer. Oh, les portes sont bloquées ouvertes en plus, c'est vrai. Alors que c'est l'hiver. Enfin, c'est l'automne encore pour l'instant. Mais attention, il fait combien dehors ? Oh, moins 3 degrés ! Ça pique l'automne, dis donc. Ce que je vais faire, c'est que... Arthwayne, temporairement. Est-ce qu'il peut transporter ? Non, il ne veut pas. Donc, on va prendre... Le médecin, je n'ai pas envie de risquer sa peau. On va prendre Warkeld. Warkeld non plus, évidemment. Bien sûr, c'est mon cuisinier en plus. Non, on va prendre Anna. Et on va lui retirer sa restriction. Et on va au moins mettre les cadavres là dehors. Voilà, comme ça, quand les tombes seront faites, on pourra les mettre dedans. Mais pour l'instant, on va les laisser là. Les portes ne se referment pas. Pourquoi ? Je n'ai pas demandé que les portes ne se referment pas. Bizarre. Elles sont coincées, d'accord. Voilà, ok, super. C'est moins 3 degrés dehors. Ici, à l'intérieur, 6. Mais ça va remonter maintenant, j'imagine. Moins 2. Donc, c'est l'occasion de voir. Ah ben, génial. Voilà, maintenant que ça chauffe, parce qu'il fait trop froid, donc ça s'est mis en route, on voit quand même les pièces qui vont être bien chauffées. Ici, il fait 6 degrés. Ça ne m'arrive pas jusque là, et pourtant, j'ai mis ceci. Je pense qu'on a intérêt à mettre un peu plus chaud ici. Pour 21, pour que la chaleur se diffuse plus loin, peut-être. Et 6 degrés là, quand même, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je vais mettre un deuxième chauffage. En même temps... Ouais, si, je veux quand même qu'il fasse bon dans quasiment toute ma base. Il ne faut pas non plus qu'il est trop... Il ne faut pas être trop salaud. Mais pourquoi la chaleur ne se diffuse pas par ici ? Je suis un peu déçu de ça. Alors que j'ai fait ceci. C'est ouvert. Ici, il fait... Ah, il ne fait que 9 degrés, d'accord. Voilà peut-être pourquoi aussi. C'est peut-être pas qu'il... En fait, c'est parce qu'un chauffage n'est pas assez, d'accord. La superficie est trop grande. Donc, on va faire un chauffage quand même ici, dans cette pièce. Je vais le mettre ici, contre le mur. Isa Zelda nettoie. Ici, on a fait le mur, le plancher, le plafond plutôt, pardon. Je pense que... Ou alors, on ne l'a pas fait ? En tout cas, l'ordre est donné. On a 78 repas préparés encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas ce qui a pété. C'est peut-être une de ces bestioles qui explose quand elle meurt. Du coup, on a un dindon inconscient ici. On va venir le chercher. Je ne vais pas le secourir. Je pense que je vais le tuer. J'hésite un peu. De toute façon, il va crever. Je pense que je le laisse comme ça. Donc, on va... On va l'attaquer au corps à corps avec Apocryos. Ouais, c'est une de ces bestioles. Un rataboum. J'avais demandé de le... Voilà, de le... De le dompter, de l'apprivoiser. Mais ça ne va pas être possible, évidemment. J'ai plus de place pour... Ah, j'ai plus de place réfrigérée. Il faut qu'on fasse plus de bouffe. On va redemander à Warcalf de faire de la bouffe. Cuisine. Ah, normalement, il devrait en faire, pourtant. La priorité est bonne. C'est sur deux, donc... Il devrait le faire. Bon, voilà, il a explosé ce con-là. Et du coup, on a un risque d'incendie. Espérons que ça aille. Je sais pas si c'est Anna qui fait à manger, honnêtement. Elle est sur trois en cuisine, mais elle n'a rien de mieux à faire, j'imagine. On recherche, elle a quatre. Warcalf, il a onze quand même, maintenant. C'est pas mal. À la limite, s'il fait à manger, c'est pas trop dérangeant. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il fabrique une épée longue. C'est vrai que j'avais demandé une épée longue depuis longtemps. Bon, ils ont replanté. On va essayer de les empêcher d'aller par là. Je retire ceci maintenant pour qu'il n'y aille plus. Faut que je mette ici, en fait, la zone de la base pour qu'il puisse aller faire le plafond. Alors, effectivement, j'ai un nouveau colon. Qui dit nouveau colon, dit renommage. Les écarts me le rappellent, je te remercie. Et JDA avait demandé d'être médecin. Eh bien, c'est cool. Par contre, je ne le vois pas ce soir, mais je sais qu'il est souvent là, donc je vais lui mettre. Parce que c'est un habitué qui l'a demandé. Donc, on y va. Comment faire ? Donc, il y a des informations. Ok. Donc, ce sera JDA, le médecin. Ok. On est bon. Et merci pour le sub, Krug. Krug, plutôt. Krug SG54, pour être complet. En même temps, cette pluie toxique va durer, franchement. Je ne vais pas pouvoir m'en tirer indéfiniment à changer le toit, quand même. En plus, je ne suis pas sûr que les plantes apprécient la pluie toxique. Elle ne pousse pas en hiver, de toute façon, en automne. C'est fini. C'est trop froid. Je pense que j'ai assez de nourriture pour survivre à l'hiver. Regardez, on a des tonnes de pommes de terre. Ce n'est vraiment pas un problème. On va construire quelques petits trucs à l'intérieur. On a de quoi construire. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici ? Il manque du travail, je pense. Peut-être des composants. Non, on en a encore. Donc, pourquoi est-ce que personne ne construit ceci ? Je ne sais pas. On a Arthwen qui ne fait rien, par exemple. Il pourrait faire une œuvre d'art, éventuellement. Je vais regarder un peu ce qu'on pourrait faire dans ce domaine-là. En même temps. Je n'ai pas l'impression que je puisse faire quoi que ce soit pour l'instant dans ce domaine-là, en fait. Il n'y a rien qui permet de... Non. Apparemment pas. Donc, je vais espacer peut-être un peu les batteries. Je n'ai pas envie d'enlever ceci. Parce que vous m'avez dit de faire gaffe, donc je vais... Ça va être dur de ne pas les coller à quelque chose, en fait, quand même. Je peux en mettre une là et une là. Au pire, on peut abîmer le mur, mais ce n'est pas trop grave, j'imagine. Ou une là et une là. Et celle-là, je la laisserai également, mais celle-là, je l'enlèverai. Pas assez de ressources. Pas assez d'acier, de toute façon. Zut. Je préfère toucher à rien, alors. Oh, le dressage de l'alpaga est terminé. Il a été renommé en Aleta. Et c'est la bestiaire de je-sais-pas-qui. On pourrait construire un petit billard, effectivement. Ça pourrait être sympa. Je vais regarder ce qu'on peut... Ça demande 80 tissus. J'avais plein de tissus. On peut aller chercher, en fait. Ça demande 110 de bois. Par contre, c'est un peu dommage d'utiliser autant de bois pour ça. Mais au moins, ils pourraient s'occuper pendant qu'ils seront à l'intérieur. On peut faire ça là, et puis on verra pour les établis. On va toujours le récupérer éventuellement plus tard aussi. Pourquoi ce radiateur se fait pas ? Je sais pas. On va revenir sur le travail construction. Arthway devrait pouvoir le faire. Et là, il fait rien. Regardez, il fait rien. Est-ce qu'il faut un degré de construction minimum ? Ah oui, d'accord. Les objets demandent des... Des degrés de construction, des skills minimum. C'est très intéressant, ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien, même si ça m'embête pour le moment. Mais j'aime bien quand même. Du coup, j'imagine que seul Zekir est assez fort pour le faire, en fait. Il y a 13, ouais. Donc, là, il nettoie. Et franchement, c'est... Pourquoi est-ce qu'il nettoie ? C'est pas logique parce qu'il y a en priorité 3 au nettoyage. Je vais lui enlever le nettoyage. Et du coup, il transporte. Il veut vraiment pas construire. Mais pourquoi ? Ça, je comprends pas. J'ai mis sur 1, donc... Quelque chose m'échappe. Manque d'acier ? Ah oui, effectivement. Effectivement. On a plus du tout d'acier, donc je peux plus rien faire. Ou quasiment plus rien faire. On va essayer d'en repérer sur la map et d'envoyer quelqu'un en chercher. Je laisse le temps en vitesse 3. Alors, on a ici des débris de vaisseau. Ça devrait le faire. Une dinde pourrie. Oh, c'est quoi ça ? Une autruche pourrie. C'est un peu la désolation sur la carte. Il y a plein de bestioles. Ah oui, d'accord, mais c'est les plus toxiques. Waouh ! La plus toxique a tué toutes les... A tué toutes les bestioles, en fait. C'est complètement crapuleux. Regardez ça le carnage. Tout l'écosystème a été balayé. Alors, on me dit que... On me rappelle qu'il y a... À droite de l'abbaye ou des plans de l'abbaye... De l'acier. C'est métal compacté, effectivement. Je ne vais peut-être pas miner autant, en fait. On va miner un carré. Alors, qu'est-ce qu'on va envoyer ? On va envoyer Apocryos. Donc, désolé Apocryos, mais... On va te non restreindre à la base. Logiquement, tu vas prendre ta petite pioche et tu vas partir. Alors, mine c'est 1, mais ferme c'est 1 aussi. On va mettre ferme en 2, temporairement. Non, non, quand je dois faire ça, en fait, je dois laisser ce qu'il y avait avant, parce que c'est le défaut. Mais je dois lui demander manuellement... De donner la priorité à ça. Ce sera beaucoup mieux. Ok, on va se quitter ici pour cette session, parce qu'il est déjà un peu tard. Il est 11h10, disons 13. Donc, je pense que c'est le bon moment pour se quitter. J'espère que ça vous a plu, hein. Moi, ça m'a super bien plu, cette session aussi. Vous m'avez très très bien aidé. On va, je pense, survivre aux pluies toxiques sans trop de soucis. On a énormément de fraises éventuellement à bouffer, enfin, d'aliments crus. Donc, je pense qu'on a largement de quoi tenir. Merci beaucoup à vous. On se retrouve bientôt. On a commencé, on a posé les premières bases du bâtiment principal de l'ABI, puisqu'il y aura plusieurs bâtiments. Il y aura le bâtiment principal, il y aura des dépendances. Et, oh ! Ah, c'est ça qui m'a coûté tout mon assis, en fait. Ils ont fait le panneau solaire, d'accord. Ok. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre présence et votre sympathie. C'était très très cool. Merci Nollipran, Scraggy, Loudesign, Crook, Moa, et bien sûr Zecker aussi. Donc, merci au modérateur Loudesign et Zecker. Excellent ce jeu, vraiment excellent. Si vous avez l'occasion de le choper, je pense pas qu'il coûte très très cher de base. En tout cas, rapport qualité-prix, si c'est 20 ou 30 euros, même 40 euros, je pense que ça les vaut. Ouais, c'est bien. Gros GG pour le développeur du jeu qui est tout seul apparemment aussi. Donc, c'est vraiment bon. On se retrouve a priori samedi pour le prochain live, ou alors vendredi. Je vais voir un petit peu mon week-end, parce que ce week-end, il y aura la veille de Noël. Donc, je sais pas encore exactement quel jour je vais faire un live, mais j'en ferai un quand même. On se retrouve donc très vite. Salut à tous. Salut à tous.